Nous vous remercions tous d'être présents à ce point de presse qui est pour un compte de l'enquête que nous avons commencé à dirigeanter suite à l'attaque terroriste dont notre pays vient d'être une fois de plus victime. En effet, ce dimanche 13 août 2017, aux environs de 21 heures, un commando de deux jeunes individus de sexe masculin parvenu à hauteur de l'avenue Kouameng Kouma sur une motocyclette a pris d'assaut la pâtisserie Café Aziz Istanbul Restaurant à Wallach. Armés de fusils d'assaut de type A4-47, les deux assayants ont ouvert le feu sur les clients du Café Restaurant, causant la mort de 18 personnes et blessant plusieurs autres. Grâce à la propre intervention de nos forces de défense et de sécurité, les deux assayants ont été confinés à l'arrière du bâtiment où ils ont été mis hors d'état de nuit. Le bilan provisoire au stade actuel de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiés, dont 8 Burkinabés, 2 Kouétiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. Trois corps sont en cours d'identification. Les deux terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillants forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Sous la conduite du procureur du Fasso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste, contre X et toutes les infractions que l'enquête révélera. Nous tenons à informer les familles des victimes décédées que tous les corps ont été déposés à la mort de l'hôpital du district de Bogodougou. Des actes médicaux légaux étant en cours, un communiqué les invitants à l'identification des corps et à l'enlèvement sera diffusé ultérieurement. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles déplorées. Quant aux propriétaires des moyens roulants et tout-haut-guerre retrouvés sur la scène de crime, ils sont invités à prendre contact avec l'équipe d'enquête de la gendarmerie nationale, SIS au camp Pasfanga. Afin d'aider à l'identification des autres, des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste, nous lançons un appel à témoins et invitons toute personne désireuse d'apporter son témoignage à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadougou ou dans un commissariat de police le plus proche. Voici donc ce que nous pouvons vous dire pour l'instant au cours du développement de l'enquête qui est toujours en cours. Sûrement que nous aurons d'autres informations avec le déroulé de l'enquête apportée à votre connaissance, mais au stade actuel, c'est ce que nous pouvons vous donner comme informations. Sous-titrage Société Radio-Canada